Bonjour à tous. Depuis mercredi soir, les communautés juives de par le monde ont célébré Yom HaTzmahut, le jour de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, prononcé par David Ben-Gurion, président de l'agence juive de l'époque. Ce jour que tout le monde juif perçu comme un miracle, digne d'être célébré par des louanges. Mais la veille, depuis ce mardi, on a observé le jour du souvenir Yom HaZikaron en mémoire des combattants morts lors de la guerre d'indépendance pour tous les soldats israéliens tombés depuis cette date sur le champ de bataille et toutes les victimes du terrorisme. Mercredi en Israël, toute la journée, les lieux de loisirs étaient fermés. A 11h, le pays marquait un temps d'arrêt de deux minutes à l'écoute de la sirène. Des rassemblements commémoratifs, des réunions publiques, des cérémonies du souvenir étaient organisées et les drapeaux des édifices publics étaient mis en berne. Pour en revenir à Yom HaZikaron ici en France, qui a tout de suite suivi, mercredi soir à Lyon, on a fêté Yom HaZikaron avec le Keren Ayessod, tout comme à Nice, au centre Michelet. Toujours mercredi soir à Strasbourg, on a pu applaudir David Ababou en concert au salon de l'Esplanade et se restaurer avec un buffet israélien. A Cannes, la fête, c'était jeudi soir, avec à 19h l'office, suivi d'un dîner dont le dress code était bleu et blanc. Aux couleurs d'Israël, Israël qui naissait il y a 74 ans. Mais revenons sur cette date, du 14 mai 1948, 5 milliards 5708. Et pour nous expliquer, commenter, nous éclairer sur ce jour attendu pendant près de 2000 ans, retrouvons Guy Lévy en duplex de Paris grâce au logiciel Zoom. Guy Lévy, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de me donner l'opportunité de commenter cet événement extraordinaire. Le 15 mai 1948, le président Ben-Gurion, dans son discours, annonce la création pour la première fois depuis longtemps d'un État juif sur la terre d'Israël. Je vous ferai entendre dans quelques minutes des extraits de sa déclaration, comme si vous étiez présents à ce moment. Cette date du 15 mai 1948, ou 5 hier, est fêtée depuis, comme le jour de l'indépendance d'Israël, c'est le Yom Ha'atzma'ot. C'est un événement considérable. Mais vous me direz pourquoi considérable ? Mais tout simplement parce qu'il s'agit de l'acte de naissance ou de renaissance, voire même de résurrection de l'État d'Israël après une éclipse de près de 2000 ans. 2000 ans après la destruction du temple de Jérusalem par Titus en l'an 70. 2000 ans après que l'État juif perdit son indépendance politique et que son peuple fut chassé de sa terre. Emmené en esclavage, dispersé sur toute la surface du globe, le peuple juif n'a cessé, durant son long exil, de rappeler son attachement à la terre que Dieu lui avait promise. Et même si le lien à cette terre a pu perdre un peu de sa réalité au cours des siècles, jusqu'à devenir pour le plus grand nombre un simple rappel purement religieux ou mystique, il n'en reste pas moins qu'il était rituellement évoqué à toutes les grandes occasions de la vie juive et qu'un mince filet de migrants est parvenu à entretenir une présence juive continue à Jérusalem, là où les plus ardents religieux venaient prier ou attendre au plus près l'arrivée du Mashiach. Il a fallu près de 19 siècles et bien des souffrances pour qu'apparaisse une nouvelle forme d'attachement à Sion et que l'idée d'un retour ne soit plus présentée comme relevant uniquement des temps messianiques, mais qu'elle soit considérée comme une possibilité réelle, là où il semblait particulièrement critique, c'est-à-dire en Europe orientale et centrale. Si des hommes tels que Léon Pinsker ou Moses Hess avancèrent parmi les premiers des solutions aux problèmes juifs, ils ne furent que peu entendus. Il fallut en fait attendre Théodore Herzl, journaliste autrichien, qui à la suite du procès de l'affaire Dreyfus qu'il couvrait à Paris, publia en 1896 un livre intitulé « L'État juif » et qui réussit à réunir dès l'année suivante le premier congrès sioniste mondial. C'est grâce à lui que fut ainsi donnée une impulsion essentielle au mouvement sioniste qui allait permettre la résurrection d'un État juif sur sa terre. Le sionisme se définissait, et se définit toujours, comme l'aspiration à la création en Palestine pour le peuple juif d'un foyer garanti par le droit public. C'est ce mouvement, tout autant que les maltraitances dont furent victimes les Juifs qui favorisèrent des vagues successives de départ vers la Palestine et qui portèrent sa population à la veille de l'indépendance en 1948 à près de 600 000 âmes. Sans entrer dans le détail historique de cette période, je voudrais rappeler quelques moments forts qui amènent à la déclaration d'indépendance. Tout d'abord, l'accroissement de la population dont je vous parlais aida à faire évoluer le statut juridique de l'entité juive sur le sol de Palestine. Dès 1917, elle obtint par la déclaration Balfour le statut de foyer national du peuple juif. Ce statut, octroyé par la Grande-Bretagne, fut confirmé par la suite internationalement, en 1920 par la conférence de Saint-Raymond et en 1922 par les accords de mandat signés entre la SDN et la Grande-Bretagne. En parallèle, l'entité juive, grâce à sa population qui ne cessait d'augmenter, parvenait, malgré une hostilité croissante des populations arabes, à construire progressivement les organes d'une administration juridique et politique du territoire qui leur était concédé. Dans les années 30, alors que montait le danger nazi, le Yishuv, la collectivité juive, se mobilisa et elle s'engagea aux côtés des troupes britanniques lorsque la guerre fut déclarée. L'entité juive dut faire face dans le même temps au terrorisme arabe et même dut finalement s'opposer à la Grande-Bretagne qui freinait l'immigration juive en Palestine. Vers la fin de la guerre 39-45, des groupes dissidents de la Ghana, l'Irgun et le groupe Stern, développèrent un terrorisme anti-anglais et anti-arabe qui obligea le premier ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bévin, à porter l'affaire palestinienne devant l'ONU au début de 1947. C'est cette démarche qui finalement aboutit au vote d'un plan de partage de la Palestine qui fut adopté à la majorité des deux tiers par l'Assemblée générale le 29 novembre 1947. Mon invité cette semaine, Guy Lévy, en duplex de Paris, grâce au logiciel Zoom, il nous raconte la naissance de l'État d'Israël. L'entité juive accepta le plan de partage. Les Arabes le rejetaient et la Grande-Bretagne refusa de participer à sa mise en œuvre. Il s'ensuivit entre les populations arabes et juives des exactions sanglantes que l'autorité britannique ne parvenait pas à maîtriser et qui l'amena à anticiper son départ au 15 mai 1948 à zéro air, se dégageant ainsi d'une situation qui inévitablement devait dégénérer en conflit ouvert entre arabes et juifs. C'est dans l'après-midi du 14 mai 1948, nous y revenons, Alexandre, à Tel Aviv, que Ben-Gurion proclama la création de l'État d'Israël et signa la déclaration d'indépendants. Je vous laisse écouter des extraits de son intervention. C'est le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme toutes les autres nations et de devenir maître de son destin dans son propre État souverain afin d'ouvrir les portes de leur patrie à tous les juifs et d'accorder au peuple juif une égalité de droit avec les autres nations. En conséquence, nous, membres du Conseil national, représentants du peuple juif du pays d'Israël et du mouvement sioniste mondial réunis aujourd'hui, jour de l'expiration du mandat britannique et en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif et de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création de l'État juif dans le pays d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. Du fait de notre confiance en la force d'Israël, nous signons de nos mains cette déclaration. L'État juif A peine né juridiquement, l'État d'Israël a dû faire face à une multitude de défis, dont en premier lieu celui des États arabes environnants qui se liguèrent pour l'anéantir et rejeter ces populations à la mer. Après la guerre d'indépendance, ce fut la guerre des Six Jours en 67, puis la guerre de Kipour en 73, puis les attaques par Skoud de Saddam Hussein durant la première guerre du Golfe en 91, et au début du 21e siècle, les missiles du Hezbollah libanais et des kamikazes du Hamas. Aujourd'hui, Israël doit faire face aux menaces des ayatollahs iraniens qui veulent se doter de la force nucléaire avec objectif déclaré la liquidation de l'État hébreu. Toutes ces guerres, loin d'affaiblir Israël, l'ont au contraire considérablement renforcée et font de lui, aujourd'hui, le pays démocratique le plus puissant du Proche-Orient. En 73 ans, Israël a relevé également bien d'autres défis. Le pays s'est doté d'une langue nationale, d'une culture florissante, d'institutions démocratiques, d'une presse libre, d'une justice indépendante, d'universités, de centres de recherche renommés et d'une économie dynamique qui place Israël parmi les meilleures du monde dans le domaine de la haute technologie. De surcroît, l'État hébreu a multiplié par 10 sa population depuis sa naissance en 48 et a absorbé non sans peine des communautés entières et dissemblables, originaire des quatre coins de la planète. Tout cela fait d'Israël, aujourd'hui, le plus grand centre juif au monde avant les États-Unis. Certes, le sionisme n'est pas encore parvenu à regrouper tout le peuple juif, comme il l'espérait, mais qu'on y adhère ou qu'on le rejette, l'État hébreu a acquis, depuis la guerre des Six-Jours en particulier, une centralité dans les pensées du peuple juif de par le monde qui se réjouit de ses victoires, s'attriste de ses déboires et s'inquiète pour son avenir propre. Au cours des derniers mois, l'État d'Israël a conclu des accords de paix exceptionnels, des accords d'Abraham, avec un ensemble de pays musulmans du Proche-Orient au Maghreb, réalisant ainsi un pas considérable vers une paix rêvée avec ses ennemis d'hier. La start-up nation que sollicitent les pays industrialisés les plus avancés du monde s'impose de plus en plus par son savoir-faire. Ainsi, sa gestion de la pandémie du Covid-19 a été jugée au niveau mondial comme la plus performante. La découverte récente de gaz et de pétrole à l'intérieur de ses frontières procure de plus à Israël une indépendance énergétique et va faire du pays un exportateur significatif. Récemment, dans un article consacré à Israël sur le site de Montréal, le rédacteur Charles Bakouche écrivait avec enthousiasme « Les Hébreux sont de retour sur une terre que le Tout-Puissant a juré au Patriarche de leur donner à jamais. » Et il l'a réitéré. Il a réitéré ce don à Moïse et à Aaron. À nouveau, les Hébreux arpentent la terre de leurs ancêtres alors que leur disparition avait été programmée à plusieurs reprises. Bien sûr, l'État d'Israël, malgré toute la puissance acquise, n'est pas devenu un Goliath fier et dominateur, comme certains l'ont dit. Il demeure encore un David vulnérable et perpétuellement sur le qui-vive, mais il cherche à retrouver sa place naturelle, toute sa place dans le monde. Shimon Peres, dernier fondateur d'Israël, écrivait quelques semaines avant sa mort en forme de testament politique. Et je le cite. Je crois de tout mon être aux vertus du sionisme et à la décision historique de Ben Gurion d'accepter la résolution de l'ONU pour la partition de la Palestine. Ben Gurion avait compris qu'afin de préserver le caractère juif de notre État, il nous fallait défendre nos valeurs car elles sont fondamentalement démocratiques. Shimon Peres poursuivait, nous n'avons pas survécu pour être seulement une ombre de passage dans l'histoire, mais pour connaître une nouvelle Genèse, devenir une nation résolue au Tikkun au l'âme, c'est-à-dire à la réparation et à l'amélioration du monde. Souhaitons que cette vocation puisse s'affirmer totalement et rapidement et en d'autres termes, comme le disent certains, qu'arrive le Mashiach. Guy Lévy, merci de nous avoir décrit et fait partager le déroulement de cette journée historique et de nous avoir raconté la naissance de l'État d'Israël. Guy, on se retrouve dans trois semaines pour Yom Yerushalayim, la journée de l'unification de Jérusalem et vous nous relaterez la conquête de la ville par Tzahal, l'armée de défense d'Israël lors de la guerre des Six Jours de 1967. Sous-titrage Sous-titrage